Hey ! Bien le bonjour à tous ! Accueillons tous ensemble une nouvelle vidéo ÉVOLUTION ! Dans ma dernière vidéo ÉVOLUTION présente jusqu'ici, je vous avais demandé de voter dans un sondage pour savoir quel est le prochain personnage que vous aimeriez voir. Et le choix a été... Comment vous donner une belle comparaison ? Il était aussi tendu que le string de ma grand-mère ! J'avais dit une belle comparaison, Michel ! Mais oui, effectivement, ça n'a pas été facile. Un nouveau sondage apparaîtra en fin de vidéo ! Mais malgré tout, un choix a dû être effectué et, comme vous l'aurez compris, c'est le personnage mystère qui a été élu à 57% des voix ! Permettez-moi d'introduire sur cette chaîne un nouvel univers, celui des élémentaires ! Teaser, s'il vous plaît ! Dans un monde similaire au nôtre, des mages noirs, réunis sous le nom de grandes organisations M, ont pris le pouvoir sur le petit peuple dépourvu de pouvoirs magiques. La société ignore l'existence de la magie, et les citoyens ne se doutent de rien. Quoi de mieux pour se faire manipuler ? Les mages blancs, de leur côté, ont quasiment tous disparu. Certains décident de passer à l'anonymat alors que d'autres se font exterminer par la grande organisation M. Mais l'espoir de faire tomber un jour l'organisation M, dirigée par ceux que l'on nomme les 4 puissants, persiste malgré tout. Les élémentaires sont de retour. 4 mages blancs possédant le pouvoir complet d'un élément sous toutes ses formes. Ils sont les seuls capables de rétablir l'équilibre, rassembler et réunir les mages blancs, afin de détruire l'organisation M et ces 4 puissants. Le seul problème, personne ne sait où ils sont et eux-mêmes ne savent pas qui le sont. Bienvenue dans l'univers des élémentaires. Ah ça en jette, non ? Ah bah c'est pas la modestie qui t'étouffe, hein ? Les élémentaires sont constitués de 6 tomes. Oui, tu as bien entendu, il y en a 6. Tout d'abord, un pour chaque élément. 1, l'eau. 2, le feu. 3, l'air. 4, la terre. Et deux autres que je ne nommerai pas pour la suite de leurs aventures. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment que les élémentaires aboutissent sous forme de BD. Mais on n'y est pas encore. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, vous allez découvrir l'un des 4 élémentaires. Mais lequel est-ce ? Faites donc vos pronostics en commentaire. Déjà, il s'agit d'une fille qui s'appelle Amaliane Desjardins. Au début des livres, petit indice pour essayer de savoir qui c'est, elle a 16 ans, les cheveux longs et bruns. Elle a la peau très blanche, les yeux marrons surmontés d'une paire de lunettes. Tout au long des 6 tomes, elle a vraiment un caractère très évolutif. Nous sommes donc sur une jeune fille de 16 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, très studieuse, ayant sauté une classe très réfléchie et attentive. Elle écoute et obéit aux doigts et à l'œil de sa mère qui la couvre comme un nouveau-né. Et un bon jour, elle en a ras le bol de son image et du contrôle que sa mère exerce sur elle. C'est à ce moment-là qu'elle décide de se couper les cheveux, en carré plongeant, avec 5 mèches dorées à l'intérieur. À partir de là, une rage et une colère s'installent, qui pourtant au début reste très silencieuse et à la fin est explosive. Suite d'ailleurs à une série d'événements assez importants. Elle va en chier, la petite Amaliane. Et au final, elle se retrouve complètement perdue. Bref, voici une jeune fille bien particulière. Malgré tout, ça ne l'empêchera pas d'être le cerveau du groupe. Peut-être que certains d'entre vous l'auront deviné, mais je vous demande donc d'accueillir Amaliane Desjardins, l'élémentaire du feu. Oui, effectivement, je commence dans le désordre, parce qu'elle n'apparaît vraiment qu'au tome 2, mais je suis une grande fille et je fais ce que je veux. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire. Donc, c'est parti pour l'évolution d'Amaliane sous sa forme principalement transformée. Sa première version date de 2013 et la voici. Ah oui, c'est clairement pas ouf. Euh... Quoi ? Ben, elle a un moignon en guise de main droite ? Alors non, c'est juste que c'est mal fait. Alors, à la base, quand j'ai créé les premiers designs des élémentaires, lorsqu'ils devaient être sous leur forme transformée, ils étaient censés garder leur couleur de cheveux de base avec le supplément mèche de couleur concernant l'élément qu'ils contrôlent. Comment vous dire que dans cet exemple, c'est raté ? Comme vous le constatez, pour le moment, elle a encore les cheveux longs. On ne parlera pas des mains, parce que je pense qu'en un seul regard, c'est assez parlant. Les cheveux, d'ailleurs, je les place dans la même catégorie. Elle a un nez très pointu, des bras asymétriques et un nombril beaucoup trop haut. Je vous propose de passer au suivant avant qu'on ne lui trouve plus de défauts. Toujours en 2013, le prochain dessin, je vous conseille d'en profiter car c'est la seule fois où vous la verrez sous sa forme normale. Tadam ! Alors oui, si vous vous posez la question, effectivement, sur ce dessin, ça lui fait un côté très asiatique. Nous remarquons tout de suite ce courage pour dessiner ses bras magnifiques. Second degré. Remarquons également ce cou énorme et ses traits d'ancrage insistants. Elle a un nez trop plat et un corps beaucoup trop fin par rapport à la taille de sa tête. Au suivant. Transformation ! C'est quand même mieux ainsi. Même si ce dessin paraît mieux que le précédent, cela ne m'a pas empêché de cacher vêtement ses mains. Surtout la droite qui est trop petite. Sinon, la tenue se précise et le visage s'affirme, notamment avec ce grain de beauté sous la lèvre. Dans l'ensemble, ce dessin, je l'aime bien malgré le trait des pommettes ratées ainsi que la couleur des flammes qui sont inversées. Et oui, car la partie jaune est censée être la partie la plus chaude, c'est-à-dire le lieu de la combustion. Donc, elle n'a pas à être autour. Et la partie rouge, c'est la partie moins chaude. C'est celle qui est censée entourer le reste des flammes. Donc, ne faites pas comme moi. Ne vous y trompez pas. Le centre de la flamme est jaune pour la combustion. Puis au fur et à mesure, nous avons un dégradé jusqu'au rouge. Petite parenthèse, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me dire si vous appréciez cette vidéo ou le personnage. Profitez encore quelques instants de ce moment où elle a encore les cheveux hauts. Car ils vont être coupés dans 3, 2, 1... Tadam ! Ah ben, ça change, hein. Je précise que ce dessin et celui d'avant sont tous les deux de 2013. Oui, pas mal de changements en une même année, en effet. Marie, par pitié, arrête les traits pour faire les joues. C'est moche ! Aujourd'hui, je le sais, mais mon roi de 2013 était convaincu que ça faisait sympathique. Alors, nous avons un petit nez, mignon en soi, mais assez plat et une bouche très éloignée du nez. Les yeux, quant à eux, sont énormes. Ah oui, et quand Amaliane se transforme, elle est censée avoir les yeux rouges comme le feu. C'est un petit peu raté. Trop de traits d'ancrage, encore et toujours. Un front petit et plat. Et puis Marie, pourquoi ces boucles d'oreilles ? C'est l'élémentaire du feu, pas l'élémentaire de l'automne ! Je ne saurais expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Suivant ! On passe à 2014. C'est mieux, mais on a quand même toujours quelques petits défauts. Les flammes sont réalisées dans le même principe que le dessin d'avant, donc la combustion n'a toujours pas été comprise. La couleur est foirée. En ce qui concerne les bras et les jambes, nous avons deux bâtons. Il faut également savoir que Amaliane contrôle certes le feu, mais également la lave et, petit bonus, l'électricité. Elle a le pouvoir de parler aux animaux avec le supplément télépath. La télépathie et le pouvoir de communiquer par la pensée. Ah oui, il y a du lourd au niveau des pouvoirs, je suis d'accord. Ah bah, les 4 élémentaires sont faits pour être badass hein. Les cheveux sont pas mal, mieux qu'avant en tout cas. Il faut savoir que je n'ai pas dessiné Amaliane seule depuis ce dessin qui date de 2014. Elle a été faite avec son groupe en 2016. Je vous montrerai ce dessin un jour, réalisé sur une planche A3 qui m'avait demandé un mois de travail. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de le voir. P.S. Il apparaît dans une de mes vidéos, mais je ne vous dirai pas laquelle. Et en 2018, j'ai réinterprété ce dessin et ça donne ceci. Je le trouve beaucoup plus approfondi qu'en 2014. Je suis vraiment très contente de ce dessin et je la trouve beaucoup plus mature que sur les autres. Sur les 6 tomes, elle se trouve plutôt à la fin. Dans les 4 premiers tomes, à chaque tome, il y a à peu près une année qui s'écoule. Donc elle débute avec 16 ans, là elle en a environ une vingtaine. Elle fait moins gamine qu'en 2014. Je trouve que les flammes déchirent. Heureusement qu'au bout de 4 ans, j'ai fini par comprendre. On entrevoit même ses mains à travers les flammes. Oui, sa couleur de cheveux a changé. Désormais, lorsque les élémentaires se transforment, ils ont la même couleur de cheveux que leurs éléments. Nous avons enfin des mains bien réalisées. Mucho belle. Les vêtements sont beaucoup plus approfondis et beaucoup plus recherchés. Et nous avons cette foudre en fond qui donne à ce dessin un petit côté de douceur, d'amour et de tendresse. Je la ferais pas chier. Remarquez qu'elle a toujours son fidèle grain de beauté. Voyez ce qu'on peut faire avec de la pratique, du temps et de la patience. Ne lâchez rien. Pour la prochaine vidéo évolution, je requière votre participation. Vous pouvez voter en cliquant sur le i juste là dans le sondage pour voir quel sera le prochain personnage qui se verra évoluer. Vous avez le choix entre découvrir un nouvel élémentaire. Si vous en avez envie d'un particulier, mettez le moi dans les commentaires. Ou bien une évolution sur des dessins divers et variés réinterprétés quelques années plus tard. A vous de voter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si l'univers des élémentaires vous intéresse et vous plaît. Et nous on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao et dessinez bien !